Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes films préférés de l'année 2022. Alors je préfère préciser que c'est pas un top, c'est une sélection, une sélection de 20 films, 20 films que j'ai adoré, que j'ai vu en salle cette année. Je me suis dit que vu que ça fait 6 mois que l'année 2022 a commencé, j'ai déjà vu pas mal de films, il n'y aura peut-être pas qui vont finir dans le top de fin d'année, donc pourquoi pas vous en parler aujourd'hui pour que vous puissiez les rattraper, que vous puissiez vous faire un avis dessus. D'ailleurs par rapport à tous les films que je regarde, j'ai un compte Letterbox, donc c'est un espèce de site qui permet de répertorier les films qu'on voit, et je m'achète à quoi des petites critiques de tous les films que je vois cette année. N'hésitez pas à me suivre, il y a le lien en description, voilà, si vous voulez savoir mon avis sur certains films, parce qu'on fait pas toujours des critiques sur cette chaîne. Et aussi dites-moi quel est votre film préféré de l'année 2022 en commentaire, peut-être que je vais découvrir des films, peut-être que d'autres gens vont découvrir des films, ça va être très cool. Sur ce, c'est parti pour mes films préférés de l'année 2022. On commence bien évidemment avec Top Gun Maverick. Alors pour celui-là, j'avais pas du tout d'attente à la base, je me suis dit que ça allait encore être un remake des années 80, comme on en voit 400 par an. Et finalement, c'est sûrement une des meilleures surprises de cette année. Le film est un carton absolu, il a fait plus d'un milliard de dollars au box-office, et en plus de ça, objectivement, il est très bien, et c'est très cool, parce que depuis ces deux, trois dernières années, on n'a pas eu droit à un grand film de cinéma, un grand film qui peut rassembler tout le monde dans une salle obscure, et il est porté par un Tom Cruise qui est un petit peu notre sauveur du cinéma. Premier film français de cette sélection, c'est à plein temps. Alors c'est avec dans le rôle principal, Laure Calamny, et ça raconte l'histoire d'une femme de chambre dans un palace parisien, qui n'habite pas forcément à côté de son lieu de travail, qui doit tous les jours faire le trajet entre chez elle et son travail, ce qui lui prend énormément de temps. Au-delà de ça, elle doit aussi s'occuper de ses enfants, de sa famille, c'est compliqué avec son emploi du temps qui est très 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 restreint. Voilà, le film nous embarque dans une histoire très intime, très prenante, très stressante. Les plans sont très rapprochés, très immersifs, ce qui donne encore plus de place au jeu impressionnant de Laure Calamny. Chacha Real Smooth, premier film Apple TV+, on parle pas souvent des films Apple TV+, mais ils sont la plupart du temps très très bons. Vraiment, j'ai toujours des bonnes surprises. Celui-là est réalisé par Cooper Haif, qui joue aussi le rôle principal. Ça raconte l'histoire d'un jeune adulte qui sait pas du tout ce qu'il veut faire de sa vie. Donc tout à coup, un jour, il se trouve une passion pour l'organisation de Bar Mitzwa, pour l'animation de Bar Mitzwa. Et c'est à une de ses fêtes qu'il rencontre le personnage qui est joué par Dakota Johnson, qui est une actrice que j'aime énormément, donc je suis trop content de l'avoir dans ce film. Et voilà, les deux commencent à traîner ensemble, il se lit une amitié qui est très belle, c'est un très beau film. Je vous recommande fortement si vous avez envie de passer un très bon moment. Voilà, celui-là, il est assuré. Compétition officielle, film espagnol, que je recommande fortement. Alors celui-là, il est avec ni plus ni moins que Oscar Martinez, Antonio Banderas, Pellinope Cruz. Et ça raconte l'histoire d'un homme très 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 riche, qui, voilà, il arrive à la fin de sa vie et il a envie de laisser quelque chose derrière lui. Et il a une idée, c'est de réaliser un film, de produire un film, le plus grand film de l'histoire du cinéma. Pour ça, il fait appel à la meilleure réalisatrice et aux deux meilleurs acteurs actuels. Et c'est brillamment bien écrit, c'est très drôle par moments. Et encore plus, si vous aimez le cinéma, si vous aimez un petit peu l'envers du décor du cinéma, que ce soit les festivals, que ce soit comment faire un film, vous allez adorer. Encore un film français, celui-là, il est magnifique. C'est En attendant Beaujongue, l'adaptation du bouquin d'Olivier Bourdeau, avec deux immenses acteurs, même immense, je trouve que c'est un mot pas assez puissant pour les qualifier, que sont Virginie Fira et Romain Duris. C'est une histoire magnifique, très touchante, très belle. C'est un film qui fait beaucoup réfléchir, un film qui laisse une petite réflexion après la séance. Et au-delà de ça, il y a une magnifique mise en scène qui arrive à rendre les moments tristes plutôt beaux, plutôt poétiques, et ça marque encore plus l'esprit. Évidemment que je devais parler de ce film The Batman de Matt Reeves, c'était un des films qu'on attendait le plus cette année. C'est devenu un de mes films de super-héros préférés, il est incroyable. On avait parlé d'ailleurs avec les gars, il y a la critique qui est juste au-dessus, voilà, tu cliques juste là-haut si tu veux voir notre avis dessus. Et voilà, ça fait du bien, déjà avec le Joker qui est sorti il y a quelques années, d'avoir ce renouveau dans le cinéma de super-héros, un style de cinéma complètement différent de celui du MCU. J'espère qu'ils continueront comme ça, peut-être avec une suite, déjà il y a une suite du Joker qui est prévue, donc j'ai très très hâte. Ok, un autre monde de Stéphane Brisé, pour ceux qui connaissent le cinéma de Stéphane Brisé, c'est toujours la même histoire, c'est Vincent Ladon face au capitalisme. Bah là encore une fois, c'est Vincent Ladon face au capitalisme. Dans celui-là, on suit Philippe qui est dirigeant d'une filiale, et qui doit du coup gérer son entreprise avec beaucoup de difficultés, et trouver un espèce d'équilibre entre justement sa vie de travail et sa vie familiale, qui est aussi elle compliquée. Le film est super réaliste, Vincent Ladon est brillant, Sandrine Kiberlin elle aussi joue incroyablement bien. C'est peut-être pas le genre de cinéma qui va parler à tout le monde, parce qu'on reste quand même proche de la réalité, mais je vous le recommande quand même, c'est un film très important. Alors Bowling Point, je vais vite fait vous pitcher le concept du film. C'est un film entièrement tourné en plan séquence, donc ça veut dire que la caméra ne s'arrête pas du début à la fin du film, où l'on suit le service d'un restaurant assez luxueux en Angleterre. Il va se passer plein de choses, forcément c'est un plan séquence, donc il va y avoir beaucoup de tensions, ça va être très prenant. Le film est porté par Stephen Graham, qui porte le film de la première seconde à la dernière sans s'arrêter, bah forcément la caméra ne s'arrête pas, donc lui aussi ne s'arrête pas, il doit à chaque fois changer, tout en restant dans son personnage. C'est un film très impressionnant, juste pour le concept, je vous recommande ce film. Nos Hommes d'enfants, ou Common Common dans la version anglaise. C'est un film incroyable. Celui-là, il m'a énormément marqué, encore aujourd'hui il me marque beaucoup. C'est du coup avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal. On suit ce personnage qui est un journaliste, et qui se voit confier la garde de son neveu, et qui l'emmène avec lui à travers les Etats-Unis, où il va interviewer des gens, et des gens de la vraie vie, pas des acteurs, des vrais gens, principalement des jeunes, sur ce qu'ils pensent de l'avenir, ce qu'ils pensent du futur, ce qu'ils pensent de leur avenir à eux. C'est un film qui est très beau, très authentique, et qui a pourtant une mise en scène extraordinaire. Il y a des plans qui sont incroyablement travaillés. Alors rien à foutre, oui c'est bien le titre du film. C'est avec Adèle Exarchopoulos, et ça raconte l'histoire d'une hôtesse de l'air, voilà, qui débute un petit peu dans le métier. C'est quelqu'un qui a énormément d'ambition, et qui veut gravir les échelons très vite. Et un petit peu à la même manière qu'A plein temps, c'est un film très immersif, où la caméra est très collée au personnage, où on arrive vraiment à ressentir ses émotions, son stress qui est permanent. Et comme pour A plein temps, ça nous permet de voir l'excellente performance d'Adèle Exarchopoulos. Elle confirme encore une fois que c'est une des meilleures actrices de sa génération. Alors The Northman, j'espère que vous l'avez vu, parce que Robert Heger s'est pas très content, il pensait que son film allait un peu mieux marcher finalement. Il a pas tant marché que ça, pourtant il a eu de très très bons retours. On suit du coup l'histoire d'un prince viking, qui s'appelle Hamlet, et qui veut venger la mort de son père. Et pendant son épopée, il va rencontrer plein de personnes. Il y a notamment Björk, qui joue dans le film, oui Björk la chanteuse. Il y a évidemment d'autres immenses acteurs, comme Agnès Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke. Il y a même Willem Dafoe, qui joue dans le film. Willem Dafoe, c'est quand même cool. C'est un divertissement pur, un divertissement incroyable, un divertissement qu'il faut absolument vivre en salle. Trouver un moyen de le voir dans de très bonnes conditions, parce que c'est un film à pas manquer. Un monde, c'est un film très particulier. On suit Nora et Abel, qui sont frères et sœurs, et qui sont du coup dans une école primaire. Et tout le concept du film, c'est cette immersion dans cette cour de récré sur plusieurs jours. La caméra est à leur hauteur, on les suit un petit peu, on essaie de voir leurs émotions à leur niveau. Au-delà du concept, qui est très intéressant, c'est aussi toute une réflexion. Parce que j'imagine que la grande majorité des spectateurs ne sont pas à l'école primaire. Et malgré tout, on arrive facilement à se mettre à leur place. Le haut du papier, premier film Netflix de cette sélection. C'est un film qui est très très cool. Je pense mon film Netflix préféré de cette année. On suit l'histoire de Stanley, qui est joué par l'incroyable Adam Sandler. Je peux enfin dire qu'il est incroyable, parce que depuis quelques années, il nous fait un comeback qui est magnifique dans le cinéma. Son personnage est recruteur au Seven Sixers de Philadelphie, dont le but est un peu de trouver la perle rare du basket. Il va du coup tomber sur Bocruz, un jeune talent espagnol. Et Stanley va tout faire pour le ramener à la NBA et du coup dans son équipe à Philadelphie. Forcément, ça ne va pas se passer comme prévu. Le film va prendre une ambiance un peu Creed. Finalement, ça se passe à Philadelphie, donc c'est, je pense, très inspiré de Creed. Compte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi. Alors, Hamaguchi, j'en avais parlé dans le top 2021. C'est lui qui a réalisé l'incroyable Drive Micah, donc vraiment, la même année, il réalise deux films super bien. Dans celui-là, c'est un petit peu particulier vu qu'on suit trois petites histoires, à chaque fois trois femmes qui vivent des situations assez particulières. Chaque histoire est indépendante, chaque histoire a sa propre technique de mise en scène, chaque histoire a ses propres acteurs. C'est toujours très cool, ce genre de film à petites histoires. Comme pour The French Dispatch l'année dernière, je vous le recommande fortement Compte du hasard et autres fantaisies. Bon, je pense en avoir assez dit sur ce film, Elvis de Baz Luhrmann. Il y a la critique d'ailleurs qui est disponible, là tout en haut, si vous voulez cliquer. Et voilà, maintenant, vous le savez, c'est un de mes films préférés de cette année. Je voulais quand même revenir un petit peu dessus parce que ça fait quand même une semaine et j'ai eu le temps de le digérer un petit peu. Et je suis vraiment très content que le film ait pu trouver son public. J'ai vu pas mal de retours de pas mal de personnes, notamment sur le jeu d'Austin Butler. Je suis content de ne pas être seul à penser que ce gars est incroyable et qu'à mon avis, forcément, il va être nominé aux Oscars. C'est obligé, mais peut-être qu'il va le gagner. Ce serait un petit peu comme refaire une Rami Malek. Mais personnellement, je l'ai préféré. Je l'ai préféré. Dites-moi votre avis si vous, vous avez préféré Rami Malek ou Austin Butler en commentaire ou Taron Egerton pour Rocketman, voilà. The Fall Out, je savais pas grand-chose avant de le voir. J'étais un petit peu intrigué parce que beaucoup de gens l'avaient dit beaucoup de bien. Sans trop vous spoiler, on suit l'histoire de deux jeunes filles qui ont subi quelque chose d'assez traumatique dans leur lycée, qui viennent toutes les deux de deux univers assez différents et qui se sont rencontrés justement à la suite de cet incident. On les voit se reconstruire toutes les deux ensemble, avec leurs amis, avec leur famille. C'est un film qui est vachement dur à regarder de par le sujet qui est assez lourd, mais il a une mise en scène qui est très belle, qui est très inspirée de la série Euphoria. Donc, si vous aimez Euphoria, je peux vous le recommander parce que ça peut vous aider à faire passer le message plus facilement. After Young, c'est le nouveau film A24. A24, c'est une boîte de production et de distribution qui réalise des films toujours très particuliers, des films indépendants très intéressants avec toujours un concept assez cool. Et celui-là est super intéressant, on est dans un futur assez proche. On suit une famille qui possède un androïd qui fait un petit peu partie de la famille qui d'un coup tombe en panne. Le père, qui est joué par Colin Farrell, va tout faire pour le réparer. Et dans le processus de réparation de l'androïd, il va découvrir des petits trucs, le père, justement, sur cet androïd. Je ne vous en dis pas plus, c'est un film que je vous recommande fortement. Il sort la semaine prochaine en France, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, mais il sort la semaine prochaine. Celui-là, ne le manquez pas parce qu'il est obligatoirement à voir en salle. Alors oui, The Souvenir Partie 2, il faut d'abord voir The Souvenir Partie 1. Mais je voulais l'inclure dans cette vidéo déjà pour vous inciter à voir le premier parce que c'est un super film. Et pour ensuite vous parler de ce film incroyable qu'est The Souvenir Partie 2. On suit l'histoire de Julie qui est une jeune étudiante en cinéma où sans trop vous spoiler le premier épisode, il se passe des trucs pas trop cool dans sa vie où elle se demande si elle ne pourrait pas consacrer son film de fin d'étude à cet épisode douloureux de sa vie. C'est vraiment un des trois meilleurs films que j'ai vu cette année. Il est incroyable. Donc vraiment, allez voir le premier et puis allez voir le deuxième. Et comme pour compétition officielle, on vit justement l'intérieur, les coulisses du cinéma. Voilà moi personnellement qui adore faire des films, voir des films, voir comment sont faits les films. Forcément, j'étais très touché par le propos donc si vous êtes aussi sensibles à ça, on sait le voir. Encore de Cédric Lapiche, on suit l'histoire de Élise qui a 26 ans et qui est une danseuse classique qui se blesse lors d'une représentation et qui se voit se remettre entièrement en question vis-à-vis de sa carrière parce qu'elle ne pourra plus jamais danser et qui au-delà de ça se pose énormément de questions sur sa vie sentimentale, sa vie familiale, sur son avenir en général. Et dans ce voyage, elle rencontre beaucoup de personnes, de très bons acteurs en tout cas. Et notamment François Civil, il y a Pio Marma, il y a même Muriel Robin. Muriel Robin qui joue très bien. Vraiment, même là, je suis étonné. Elle joue trop trop bien dans ce film. Malgré le fait que la danse classique, ce n'est pas un domaine que je connais très bien. Le film m'a quand même énormément touché. Je pense qu'il peut parler à beaucoup de monde puisqu'on a tous vécu ces moments-là, on a tous vécu ses doutes, on a tous vécu ses échecs. Moi, je vous le recommande énormément. C'est mon film français préféré de cette année. Il faut absolument le voir. Et j'étais obligé de finir cette vidéo avec Likoris Pizza, le nouveau Paul Thomas Anderson. Alors, je sais que c'est un film qui n'a pas touché tant de monde que ça. Voilà, personnellement, c'est vraiment un de mes films préférés de cette année. On retrouve toute la patte et pourtant, ce film a réussi à conquérir mon cœur sans acteur majeur dans les rôles principaux avec notamment Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, mais aussi Alana Haim, la chanteuse du groupe Haim qui est un groupe que j'aime beaucoup donc j'étais trop content de l'avoir. Il y a même ses frères et sœurs et ses vrais parents dans le film donc c'est trop bien. C'est compliqué pour moi de vous décrire concrètement ce que je ressens par rapport à ce film. Je l'aime énormément. J'ai passé une des meilleures séances depuis très 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 longtemps quand je l'ai vu au cinéma. Et je sais pas, c'est indescriptible. C'était beau, c'était magnifique. Il m'a énormément marqué dans l'instant. Il me marque toujours autant aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. C'est un très grand film. Voilà, comme dit, il manque encore beaucoup de films. Il y en a beaucoup dans ma watchlist que j'ai pas encore vu et que j'ai trop hâte de voir. Il y a notamment Decision to Live de Park Chung-Wook qui est sorti je crois la semaine dernière que j'ai toujours pas vu et que j'ai trop trop hâte de voir. Et pour finir cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram quel est votre film préféré de cette année. On va voir ça tout de suite. Évidemment, il y a eu énormément de The Batman. C'est quand même un film qui a très bien marché. C'est un film qui a beaucoup plu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir dans le cinéma de super-héros actuel de voir qu'il y a un style différent qui se démarque et qui plaît à plus de gens. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour déjà, il y a une suite du Joker qui est prévue et peut-être une suite aussi du Batman ou alors des spin-off sur d'autres super-héros. Pourquoi pas ? J'adore ce style, vraiment. J'espère qu'ils vont continuer là-dessus. On a aussi, évidemment, Top Gun Maverick. J'en parlais avant, mais Top Gun Maverick, c'est le plus gros carton de l'année pour l'instant avec Doctor Strange, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, dans les films qui ont marché en termes de critique mais pas trop en termes d'entrée, c'est The North Man qui revient aussi pas mal de fois. Justement, si lui, vous l'avez raté, à mon avis, en fin d'année, comme tous les ans, ils vont faire une ressortie des plus gros succès critiques. Donc voilà, il y aura l'occasion de le voir en salle. Celui-là, il faut absolument le voir en salle parce qu'il est vraiment très très bien. C'est une bonne expérience. Je vois qu'il y a aussi du Uncharted. Alors ça, ça m'étonne un peu. Moi, j'étais un peu en dehors de ce film. Je n'ai pas forcément accroché. Voilà, c'est cool aussi. Ça reste un film de divertissement. C'est un film où tu passes un bon moment devant. Franchement, tu ne te prends pas la tête. C'est très cool. C'est bonne ambiance à Tom Holland. Donc ça joue pas mal aussi. Et il y a aussi du Licorice Pizza. Je ne suis pas le seul du coup aimé ce film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu en dehors du sujet ou qui ne l'ont pas vu de la même manière dont moi et d'autres gens l'ont vu. On rentre parfois dans les films, parfois on ne rentre pas dedans. Moi, j'ai adoré. Et voilà, il y a d'autres gens aussi qui l'ont adoré. On n'est pas seul. On tient le coup. Je vois qu'il y a aussi pas mal d'Elvis. Celui-là, il est encore en salle. Donc foncez le voir. Si vous avez l'occasion, même si vous l'avez déjà vu, vous pouvez le revoir. C'est toujours très cool. On y a encore beaucoup d'autres films. Je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, il y a quelqu'un notamment qui a dit Decision to Live. Et ça me rappelle que je ne l'ai toujours pas vu et que j'ai trop envie de le voir et que ça me fout le seum du coup. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater le top qui arrive dans six mois. Il y aura des vidéos avant, forcément. Il y a Thomas et Florian qui reviennent petit à petit. Je sais que Florian, il a écrit des vidéos. Donc a priori, dans les prochaines semaines, il devrait sortir une vidéo lui aussi de son côté parce que là, j'ai un peu monopolisé la chaîne YouTube depuis trois semaines. Mais voilà, c'est quand même cool. Au moins, vous avez du contenu. Et sinon, je le rappelle à chaque vidéo, mais on est en direct sur Twitch au moins une fois par semaine sauf la semaine dernière parce que voilà, on était un peu occupé. Mais normalement, une fois par semaine, on est sur Twitch, on parle de cinéma, on joue à des jeux, il y a toujours une méga bonne ambiance. C'est trop cool de tous vous voir à chaque fois présent, assez live et c'est trop bien de parler avec vous. Sur ce, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao !